Très bientôt sur notre téléphone, on va pouvoir avoir une application qui a été choisie donc aujourd'hui par Justin Trudeau, une application de traçage quoi de contact pour la COVID-19, ça va être disponible quoi bientôt? D'ici le début du mois de juillet en fait, c'est une application qui a été développée par Services numériques canadiens avec Shopify, le gouvernement de l'Ontario et Blackberry. D'ailleurs c'est l'Ontario qui va avoir l'occasion de tester l'application d'abord et ensuite elle va être déployée à l'échelle du pays au mois de juillet. Le téléchargement va être volontaire et on nous assure que nos données vont être protégées. Ici, vous nous disiez aussi plutôt cette semaine que la principale préoccupation évidemment c'est que les citoyens, c'est le respect de la vie privée. On en a entendu beaucoup parler. C'est plusieurs inquiétudes qui ont été soulevées j'imagine par rapport à cette application-là? Oui exactement et cette application-là, jamais elle ne va pouvoir vous localiser avec le GPS. Elle va plutôt utiliser la technologie Bluetooth pour échanger votre identifiant anonyme avec les gens qui sont autour de vous et qui ont eux aussi téléchargé l'application. Les données vont être maintenues dans votre téléphone et si vous recevez un diagnostic positif à la COVID, la santé publique va vous demander de téléverser l'information vers la base de données fédérales. Et à partir de ce moment-là, la santé publique va pouvoir contacter les gens avec qui vous avez été en contact via l'application. Donc ce qu'on comprend c'est qu'il faut s'impliquer, mais il faut aussi la télécharger si on veut que ce soit efficace. Il y a d'autres pays qui ont eu une application comme ça et ça n'a pas toujours été fonctionnel. Il y en a déjà une trentaine qui ont leur propre application. L'Islande est vraiment considérée comme la championne au niveau du taux d'adoption. C'est 40 % des gens qui l'ont téléchargé là-bas. Singapour suit à 25 %. L'Allemagne a lancé son application lundi, il y a à peine trois jours, et déjà 10 % de la population ou presque l'a téléchargé. Par contre, il y a des pays où le succès a été plus mitigé. C'est le cas de l'Australie où 16 % des gens ont téléchargé l'application. Et il y a une province canadienne qui a lancé sa propre application le 1er mai dernier. Voyez les chiffres, 4,8 % seulement des gens l'ont téléchargé. Donc, 50 %, c'est ambitieux. Il faudra voir si l'objectif de M. Trudeau est atteignable. Vous serez peut-être ici dans quelques semaines pour nous dire si ça a fonctionné. Aucun doute. Merci beaucoup. Au plaisir.